Vous débutez en blogging ou sur YouTube ? Eh bien, dans cette vidéo, vous allez découvrir trois astuces que je vous recommande chaudement d'utiliser et qui vont réellement vous aider à progresser, qui vont vous aider à démarrer votre business plus vite. Vous allez obtenir plus de trafic, vous allez obtenir plus de fidélisation et vous allez obtenir des résultats financiers significatifs si vous utilisez les principes, les astuces que je donne dans cette vidéo. Alors effectivement, lancer une entreprise en ligne, c'est un gros chantier. Il y a énormément de choses à connaître. Il faut déjà être bien positionné, il faut ensuite travailler sa crédibilité via son contenu pour créer du lien avec l'audience. Il faut également promouvoir son contenu pour se faire connaître. Et beaucoup d'entrepreneurs en ligne vont se casser les dents parce qu'ils vont rater un ou plusieurs éléments parmi ceux que je viens de vous citer. Ils vont se tromber sur le positionnement, donc ils ne vont pas répondre à un besoin du marché. Ils ne vont pas soigner assez le contenu, donc ils ne vont pas être crédibles. Ils ne vont pas inspirer assez confiance pour faire des ventes. Et ils ne vont pas assez promouvoir le contenu. Donc personne ne sera au courant que vous existez et vous n'aurez tout simplement pas de client. Donc créer une entreprise en ligne, qu'elle soit basée sur du contenu vidéo ou du contenu écrit, c'est un vrai challenge. Et afin de vous aider, voici donc trois astuces, trois éléments que je vous invite vraiment à utiliser et qui vont vous aider à obtenir des résultats. La première chose que je vous recommande de faire, c'est de faire des contenus de type liste, c'est-à-dire des articles liste ou des vidéos liste. Un article liste, ça va être par exemple 20 recettes de gâteau au chocolat qui vont ravir vos invités. Le principe de ce genre de contenu est très simple, c'est une succession d'astuces, de méthodes que vous allez lister les uns sous les autres. L'avantage, c'est que ce sont des contenus qui sont très faciles à faire, puisqu'il suffit juste de connaître des astuces. Et il faut bien avoir conscience que ce genre de contenus sont toujours très bien référencés et sont toujours beaucoup consultés sur Internet. Les internautes, que ce soit en écrit ou en vidéo, adorent les articles listes parce qu'ils vont pouvoir piocher quelques idées par-ci par-là et ça va nourrir leur propre réflexion. C'est donc un excellent moyen de montrer que vous avez une connaissance large d'un sujet, que vous êtes capable d'amener des astuces qui vont être originales. C'est donc un super moyen de montrer votre crédibilité et de fidéliser l'audience. De plus, ce genre de contenus sont très faciles à réaliser. En effet, si vous faites un article, on va dire classique, dans lequel vous voulez amener de l'information, par exemple un tutoriel, et dans lequel vous voulez amener de l'empathie, eh bien ce sont des contenus qui ne sont pas vraiment évidents à écrire. Je vous mets d'ailleurs un lien dans la description qui vous mènera à une vidéo sur laquelle vous pourrez découvrir comment écrire un bon article de blog. Et en réalité, pour écrire ce genre d'article, il faut pas mal d'expérience. L'avantage des articles de type liste, c'est que c'est extrêmement facile à concevoir. Alors comment faire pour créer ce genre de contenu de type liste ? Eh bien, essayez de trouver les sujets qui vont intéresser le plus votre audience, par exemple en vous balandant sur les forums ou les groupes Facebook de votre thématique, et essayez de repérer ce qui revient de façon régulière. Par exemple, si vous êtes dans le dressage de chiens, vous verrez qu'un problème qui revient souvent dans les forums, c'est les chiens qui tirent sur la laisse. Eh bien, au lieu de faire un énorme tutoriel qui va être « Comment dresser son chien à marcher à la laisse ? », vous pouvez très facilement créer un article liste qui va être les 30 raisons qui font qu'un chien tire sur une laisse. Cela vous permet de montrer que vous avez une connaissance large du sujet, sans pour autant donner une solution, donc sans forcément manger votre contenu payant. Alors effectivement, à l'écrit, c'est beaucoup plus facile de faire des articles listes longs, avec 30, 40, 50 points, parfois on en voit même avec 100 ou 200 points. En vidéo, vous n'allez pas pouvoir en faire autant, donc il faut rester à 3, 5, 7 points. Alors pourquoi je donne un chiffre impair ? Eh bien, bizarrement, il y a une étude statistique qui a montré que les articles listes qui présentaient des chiffres impairs étaient un peu plus cliqués que les autres. Alors encore une fois, je pense que ça joue à la marge, mais je trouvais intéressant que vous ayez cette information. Donc la stratégie, elle est simple, identifier sur un forum un sujet porteur et trouver une approche, un angle d'attaque sur ce sujet avec un article liste. Sélectionnez plusieurs dizaines de points si vous êtes à l'écrit, sélectionnez 5, 7 points si vous êtes en vidéo. Il suffit simplement ensuite de faire une introduction dans laquelle vous allez présenter le sujet, ensuite vous balancez les différents points les uns sous les autres, et plus il y en a, plus c'est facile à faire, puisque plus il y en a, moins vous allez détailler. Donc en réalité, un article écrit avec 40 astuces, 40 points est beaucoup plus facile à écrire qu'un article avec 3 ou 4 points que vous allez devoir forcément beaucoup plus détailler. Et je reprends l'exemple des chiens. Alors moi, je n'ai même pas de chien et je n'y connais rien, mais les raisons pour lesquelles un chien va tirer sur la laisse, peut-être qu'il a reniflé une odeur dans un champ, peut-être qu'il a vu un gamin qui joue avec un ballon, peut-être que vous ne lui avez pas acheté le bon collier et que ça lui fait mal, peut-être que vous le tenez du mauvais côté, peut-être également parce que quand il était petit, vous le teniez avec une laisse qui est une laisse élastique et il n'a pas appris à rester près de vous, il a pris l'habitude de tirer. Bref, vous voyez, même moi qui ne connais absolument rien au dressage de chien, j'arrive à trouver comme ça des points à rajouter dans un article de type liste. C'est vous dire à quel point c'est facile si l'on maîtrise le sujet. Et on se rend compte également que les articles listes permettent d'aborder une quantité incroyable de sujets différents. Si je continue sur le dressage de chien, on peut faire des listes sur les types de laisse, des listes sur les meilleures nourritures en fonction du chien et de son âge, des listes sur les méthodes de dressage les plus efficaces, des listes sur les méthodes de dressage les moins efficaces, des listes sur comment avoir un chien et une famille en même temps, comment faire pour que le chien s'entende bien avec les enfants, etc. On se rend compte que c'est extrêmement facile à faire. Donc si vous débutez en création de contenu et que vous n'êtes pas encore super à l'aise en écriture ou pour tourner des vidéos, concentrez-vous uniquement sur ce genre de contenu, les articles listes. Ça fonctionne bien, c'est bien référencé, les gens les apprécient et c'est facile à créer. La deuxième astuce que vous devriez utiliser si vous êtes un créateur de contenu débutant, c'est le boost de publication sur Facebook. Une des clés pour réussir en ligne, c'est la promotion de contenu. Au début, c'est même critique. Lorsque vous démarrez votre chaîne ou lorsque vous démarrez votre blog, personne ne sait que vos contenus existent. Donc si vous vous contentez de les publier les uns derrière les autres, c'est comme si vous faisiez un cours dans une classe vide, puisque personne ne sait que vos contenus sont là, personne ne va venir les consulter, et ce n'est pas parce que vous rajoutez un contenu de plus que cela va changer quoi que ce soit. Et c'est ainsi qu'on se retrouve parfois avec des chaînes ou des blogs qui ont 30, 40, 50 articles et très peu d'inscrits, très peu de trafic et forcément très peu de clients. Et en général, on finit par abandonner par dépit. Comment éviter ça ? Eh bien tout simplement en faisant de la promotion de contenu. Alors il existe des dizaines, peut-être même des centaines de façons de promouvoir un contenu sur Internet. Un des moyens les plus simples, c'est d'utiliser les boosts de publication sur Facebook. Alors évidemment, c'est une méthode qui est payante, mais qui a l'avantage d'être assez économique si vous ciblez bien votre audience, et qui a également l'avantage de la rapidité. L'idée, c'est tout simplement de vous créer une page Facebook pour votre blog ou votre chaîne, donc une page professionnelle, qui va être différente de votre page personnelle, celle que vous utilisez pour échanger avec vos amis. Et à chaque fois que vous allez créer une vidéo YouTube ou alors créer un article, eh bien vous allez tout simplement créer une nouvelle publication qui va présenter ce contenu, et vous allez cliquer sur le petit bouton de boost qui est en bas. Et vous allez tout simplement mettre un petit budget de 10, 15 euros à chaque nouvelle publication. Cela permettra de présenter votre contenu à quelques centaines de personnes qui seront ciblées par les critères que vous allez choisir lorsque vous allez paramétrer votre publicité Facebook. Cela ne demande quasiment aucune connaissance particulière. Autant les outils de campagne publicitaire sur Facebook peuvent être complexes, autant utiliser le boost est assez simple. Il suffit de fixer des critères, par exemple de zone géographique, d'âge, mais surtout de centre d'intérêt. Et cela va vous permettre de cibler des gens qui sont intéressés par le type de contenu que vous proposez. C'est un moyen tout simple au début de faire connaître vos contenus, de faire grandir votre liste d'inscrits. Et évidemment, plus votre liste d'inscrits va grandir, plus c'est cette liste d'inscrits qui va devenir votre opération de promotion. Lorsque l'on a plusieurs milliers d'abonnés à sa newsletter, la seule action de promotion que l'on fait, c'est tout simplement envoyer un email à ses inscrits. Et cette stratégie du boost Facebook vous permet de faire grandir cette liste d'inscrits avec assez peu de difficultés. Le dernier point dont je voulais parler avec vous, c'est la création de formation. Les gens se font des montagnes de la création de formation et en général procrastinent. C'est quelque chose que je vois très régulièrement avec les blogueurs qui sont débutants. Les gens vont imaginer que créer un produit va prendre deux mois, trois mois, six mois, que c'est un travail colossal. Et les gens se retrouvent en fait devant le Mont Everest et ils n'osent pas l'escalader. Et en réalité, créer une formation, ce n'est pas monter le Mont Everest. En réalité, c'est faire une randonnée dans les Alpes. Par là, je veux simplement vous dire que créer une formation, c'est un travail qui va vous prendre une ou deux semaines. Si vous avez les bons outils, les bonnes méthodes, d'ailleurs je vais vous mettre un lien dans la description qui va vous envoyer vers une vidéo où je vous montre les outils que j'utilise pour créer mes formations, eh bien vous allez vous rendre compte que c'est très rapide. En réalité, créer une formation, c'est créer des diapositives sur PowerPoint, c'est utiliser un logiciel de capture d'écran et c'est commenter ces diapositives. C'est tout simplement emmener les gens d'un niveau débutant ou intermédiaire vers un niveau d'expertise en suivant un certain nombre d'étapes. Sur Traffic Mania, j'ai des formations qui sont qualitatives. Mes produits premium vont faire plus de huit heures de contenu. Ce sont des formations qui me prennent moins de quinze jours de travail. Et ce ne sont pas des journées pleines. Quand je suis en mode création de formation, en réalité je ne travaille qu'une heure ou deux par jour dessus. Mais pour créer une formation d'une dizaine d'heures, cela ne prend en général que quinze à seize heures de travail en tout. Il faut simplement se créer un plan de façon très rigoureuse et ensuite expliquer aux gens comment on fait pour atteindre le résultat en étape par étape. Vous pouvez bien sûr ajouter des checklists, des exercices si cela vous dit, mais là encore ce n'est pas très très long à faire. Et en réalité il y a un tel écart entre la perception que les débutants ont du temps qu'on met à créer une formation et la réalité, que les gens n'osent pas se lancer. Donc le conseil que je vais vous donner c'est de travailler en timeboxing. Le timeboxing c'est de se dire à telle heure j'aurai terminé quoi qu'il arrive. C'est une méthode de travail qu'on utilise beaucoup dans l'industrie pour résoudre des crises. C'est quelque chose que j'utilisais pas mal dans l'aéronautique. Par exemple si on avait un nouveau projet d'organisation à mener, au lieu de le faire durer sur des mois et des mois, eh bien on enfermait tous les gens responsables dans une salle pendant une journée et on se disait qu'à 18h on sortirait avec une solution même si elle n'était aboutie qu'à 85 ou 90%. C'est une méthode de travail qui est assez stressante mais qui est vraiment très très efficace. Donc moi ce que je vous conseille de faire lorsque vous allez créer votre première formation, c'est de vous faire un timeboxing sur deux ou trois jours. Et pendant ces deux ou trois jours vous allez être concentré uniquement sur cette tâche. Pas d'email, pas de course, pas de rendez-vous, pas de sortie, pas de cinéma. Vous vous arrangez pour que quelqu'un d'autre s'occupe des enfants, vous vous mettez dans votre bureau, sur votre ordinateur à 8h du matin jusqu'à 8h du soir et vous travaillez sur une seule chose, votre formation. Le lendemain vous recommencez et le lendemain vous recommencez. Vous verrez qu'en travaillant de cette méthode, en étant 100% focalisé sur une tâche, avec un objectif de contrainte en vous disant quoi qu'il arrive, la formation sera terminée dans trois jours, vous verrez que vous arriverez à produire un contenu qualitatif. Qu'est-ce qu'un contenu qualitatif ? Eh bien une formation en ligne, elle peut durer 2h, 3h, ce n'est pas un problème à partir du moment où elle amène de la valeur. Et encore une fois, pour créer une formation de 3 ou 4h, cela ne devrait pas vous prendre plus de 10 à 12h. Ensuite vous pourrez rajouter une demi-journée de travail pour la page de vente, voire une journée si vous n'en avez pas forcément l'habitude, mais là encore en travaillant en timeboxing. Donc voilà, je vous ai donné trois astuces que tous les débutants blogging devraient connaître, je les répète. D'abord, créer des contenus de type list, c'est facile à faire et les gens les apprécient. Ensuite, utiliser les boosts de publications sur Facebook pour vous faire connaître. Et enfin, créer vos formations en timeboxing pour vous forcer à agir et ne pas remettre ça au calendre grec. Je vais conclure la vidéo en vous disant que vous pouvez vous inscrire à la newsletter Traficmania en cliquant sur le lien en description. Vous recevrez en cadeau une formation sur le trafic qui est gratuite. C'est une formation qui change beaucoup de choses. Je reçois constamment des emails de remerciements sur cette formation qui ouvre les yeux sur les questions du trafic Internet. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, parce que parfois il m'arrive de publier ici sans forcément envoyer un email à la newsletter. Un grand merci et à très bientôt sur Traficmania. Ciao !